On a de plus en plus de rumeurs qui s'accumulent sur le nouvel iPhone SE de 3ème génération. Cet iPhone spécial édition devrait apporter un nouveau design, la dernière puce d'Apple, la puce A15, et pas mal d'autres arguments qui risquent de nous donner envie de l'acheter. Ouais ouais, ils sont forts chez Apple. Mais avant d'aller plus loin, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour ne pas rater les prochaines sorties des produits Apple, et même d'avoir des infos avant même leur sortie. Merci d'avance. L'iPhone SE de 2ème génération était à sa sortie le meilleur rapport qualité-prix en termes d'iPhone, mais aussi en termes de smartphone de façon générale. Pour 400€, on avait accès à l'écosystème d'Apple, mais surtout on avait la puce A13 qui était à l'époque la puce la plus puissante qu'on pouvait trouver sur le marché, mais malheureusement c'est vrai qu'il avait un point négatif et c'était son design d'iPhone 6. C'est pas forcément très sexy comme téléphone. Et le problème avec le design de l'iPhone 6, c'est les énormes bordures qu'il va apporter en façade. On a limite l'impression qu'il y a plus de contours que d'écran, et c'est vrai qu'avec cette 3ème génération, ça risque bel et bien d'être différent. On devrait partir sur un style borderless en mode iPhone 11, iPhone XR. Alors je précise bien ces deux modèles parce que c'est les deux téléphones d'Apple avec des encoches qui ont les plus grosses bordures d'écran et ça c'est uniquement à cause de la technologie qu'ils embarquent. C'est une technologie LCD, c'est vrai que ça ne permet pas d'avoir des bordures aussi fines que celles qu'on connaît sur les derniers iPhone, mais par contre c'est vrai que ça permet de garder des prix relativement bas et c'est le genre de choses qu'on recherche lorsqu'on fait ce genre de produit. Et techniquement pour des gens qui ne sont pas trop geeks, ça ne dérange pas trop. La vraie différence entre la façade de l'iPhone SE de 3ème génération qui va arriver et l'iPhone 11 et l'Odysse R, ça va être l'encoche. Apple aurait finalement décidé d'après les rumeurs d'enlever cette encoche et de mettre à la place un trou dans la dalle comme les autres constructeurs Android. Et ça c'est pour différentes raisons qui sont vraiment simples. Apple souhaite juste faire des économies et c'est vrai que la technologie Face ID fait vachement monter les prix et du coup, bah, plus d'encoche. Mais maintenant ça nous laisse une question en suspens. Comment allons-nous déverrouiller notre iPhone SE 3 ? On a en gros trois solutions. La première, c'est la solution de Samsung. La détection faciale uniquement avec la caméra. Pour Apple, à mes yeux, ça sera clairement un grand non parce que c'est absolument pas fiable et que ça ne permettrait pas de faire des paiements en ligne ou quoi que ce soit avec l'iPhone. Du coup, ça serait bel et bien inutile. La deuxième, c'est le détecteur d'empreintes sous l'écran. Alors ça c'est possible, mais c'est peut-être un peu trop cher pour le téléphone. Et c'est vrai que ça ne fonctionne pas aussi bien que la dernière solution. Et la dernière solution, c'est la détection d'empreintes sur le bouton verrouillé comme ce qu'on peut retrouver avec l'iPad Air ou le Mini. Et ça clairement, c'est un grand oui. Non seulement c'est ce qui ressort plus dans les rumeurs, mais surtout c'est la solution la moins onéreuse et la plus fonctionnelle. Donc j'y crois vraiment. Et ce que disent les rumeurs, c'est qu'on va avoir un téléphone qui sera beaucoup plus grand parce que c'est vrai que l'écran de l'iPhone SE actuel ne fait que 4,7 pouces. C'est-à-dire qu'il est plus petit que l'iPhone 13 Mini dans un form factor beaucoup plus grand. Du coup, Apple a décidé de décliner cet iPhone SE 3 en version plus avec une taille d'écran de 6,1 pouces. Et en gros, ça sera clairement un iPhone XR ou un iPhone 11 en termes de taille d'écran. L'avantage de ça, c'est que même si ces écrans LCD ne sont pas forcément ultra flatteurs, ils restent très confortables. Ils vont donc apporter un vrai coup de modernité à l'iPhone SE. Et pour ce qui est la date de sortie, on parle de l'annonce de cet iPhone en 2022. On parle même d'avril-mai en termes de date de sortie, même si rien n'est confirmé bien évidemment. Mais après, dans tous les cas, si on suit la logique et le calendrier un petit peu d'Apple, il sortira forcément avant juin parce qu'il risque, s'il sort après juin, de faire de l'ombre aux sorties annuelles d'iPhone, donc de l'iPhone 14 qui devrait arriver en septembre-octobre. Et du coup, de la part d'Apple, ça ne serait juste pas logique. De toute façon, les deux derniers modèles de l'iPhone SE avaient été sortis en mars et en avril. Donc dans tous les cas, il n'y a pas trop de suspense. Après, pour ce qui est des performances, on va avoir un téléphone qui aura 4Go de RAM et évidemment la puce A15, qui est la puce la plus puissante du marché en termes de téléphonie et aussi en termes d'iPhone. Et ça sera un téléphone compatible 5G, ce qui n'est pas trop déconnant vu qu'Apple va également augmenter la batterie parce qu'à l'heure actuelle, si l'iPhone SE était compatible 5G, ça serait juste impossible de l'utiliser. Donc ça, c'est un petit détail sur cet iPhone SE Plus ou cet iPhone SE 3, mais c'est quelque chose à signaler. Du coup, vu qu'on a un petit peu parlé de batterie, il faut savoir qu'Apple va mettre une batterie de 3 110 mAh, c'est-à-dire exactement la même batterie que l'iPhone 11. Et c'est vrai que si on met tout bout à bout, toutes les informations, on a vraiment l'impression qu'Apple va nous faire un iPhone 11 revisité pour 2021 et que ça sera plus un update d'iPhone 11 qu'un iPhone SE 3ème génération. Mais ça, c'est vraiment l'identité de l'iPhone SE, c'est prendre un ancien téléphone et le remettre au goût du jour pour qu'il soit moins cher. Et c'est vrai que c'est intéressant. En termes de caméra, on sera sur quelque chose de plutôt pas mal. On aura une caméra de 12 millions de pixels avec une ouverture de 1.8 et ça risque d'être exactement la même caméra que l'iPhone XR. La qualité de cette caméra, c'est vrai qu'elle est bonne, même si elle n'est pas forcément incroyable. Mais bon, c'est l'en est catastrophique et pour monsieur tout le monde, c'est suffisant. En vidéo, ça sera évidemment, comme d'habitude chez Apple, très satisfaisant, même si je sais que certaines personnes qui achètent l'iPhone SE ne sont pas celles qui vont comparer tous les téléphones, etc. Mais en tous les cas, si vous filmez avec un iPhone XR ou un iPhone 8, vous aurez une bonne qualité d'écran. Donc à ce niveau-là, vous n'allez pas vous inquiéter, il y aura toujours quelque chose de bien, même si ça ne sera pas incroyable, ce ne sera pas la révolution, ça passera quoi. Autrement, au niveau de la question qui intéresse vraiment au niveau du prix, on va être sur 499 euros, c'est-à-dire 100 euros de plus que l'iPhone actuel. Mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'Apple va certainement garder son iPhone SE actuel dans la gamme, c'est-à-dire qu'il sera toujours en vente quand l'iPhone SE 3 sortira. Et ça sera très intéressant parce que ça sera un petit peu comme ce que Apple a fait avec les Airpods. Et c'est vrai que je trouve que ça a du sens, ils vont peut-être même baisser le prix de l'iPhone SE actuel, peut-être à 350 euros, 359 euros, comme ils savent le faire, et mettre celui-ci à 500 pour le rendre plus attrayant. Donc vraiment l'entrée de gamme et l'iPhone le moins cher qui ait jamais existé. Et de l'autre côté, mettre celui-ci qui serait une offre un petit peu plus développée pour ceux qui auront un peu plus de budget. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, retrouvez-moi sur Insta. Évidemment, je mettrai toutes les infos dès qu'il y en aura dans ma story. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Et surtout, si vous ne voulez pas rater les prochains produits Apple, pensez bien à vous abonner comme je vous l'ai dit. Nous, on se dit à très vite. Salut à tous, c'était André Martin.